Hello et tout de suite je vous souhaite d'avant une bonne année parce que je dis d'avance puisque moi ce n'est pas encore passé bien entendu pour que vous ayez votre vidéo en temps et en heure mais pour vous on est déjà le 1er janvier donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2020 donc oui déjà 2020 je ne reviens pas l'année 2019 est passée à une vitesse juste folle tellement que j'ai pris donc une pause de vidéo vous avez vite fait un petit pet's week lundi mais entre temps c'est la première vidéo que je retourne après les dogmas en face directement posée dans le décor et tellement que j'ai failli oublier de tourner cette vidéo du mercredi donc aujourd'hui on est juste la veille on est le 31 j'ai commencé déjà à me préparer pour les fêtes et je tourne dans la foulée faut que je fasse le montage et que je vous envoie tout donc j'espère que je serai dans les temps demain sinon ne m'en veuillez pas vous l'aurez dans la journée j'ai cherché aussi quel genre de vidéos je pouvais faire mais je me suis dit qu'autant vous faire l'incontournable vidéo de fête de fin d'année bilan nouvelle année compagnie donc j'ai repris un petit peu le tag que je faisais chaque année en reprenant que les questions je trouvais les plus intéressantes sur mon petit calepin de t'es quel de chez Emma donc voilà on va commencer avec j'ai fait 12 petites questions pour essayer de revenir un petit peu pour essayer d'avoir une petite trame à suivre sur le bilan et puis après je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer pour l'année prochaine pour la première question c'est des événements à retenir bien entendu c'est tous les événements canins qu'on a fait donc il y a eu la one is run pour la 3ème édition pour moi la 2ème édition de la woof run il y a eu la 2ème édition de l'animal en ville il y a eu la kermesse des gueules d'ange même si elle est un petit peu tombée à l'eau c'est le cas de le dire mais il y a eu ça il y a eu les sorties qu'on s'est fait avec Cécile aux 12 colonnes il y a eu forcément bien entendu le VIP dog room qu'on a fait mon premier showroom privé pour chien qui était juste génial quand on a pareil Animal Expo comme chaque année donc ça c'est les principaux événements qu'il y a eu cette année donc ça ça a été vraiment une année assez riche où j'ai fait pas mal de choses tellement que j'en suis totalement épuisée mais j'ai du mal à freiner parce que c'est tellement une fois sur place les moments sont tellement magiques de vous rencontrer de plus en plus de partager des moments avec les copines que je ne vois pas souvent parce que la distance est pas facile souvent la plupart enfin souvent comme avec Cécile on est à 2h à peu près au moins 2h de route l'une de l'autre avec Leslie on a je suis sûre pour au moins 3 ou 4h je sais plus enfin voilà donc les occasions sont rares de pouvoir se voir donc dès que je peux me rapprocher sur Paris et que tout le monde vienne sur Paris lors des événements on en profite et j'oubliais aussi je m'en doutais la Pet&Co aussi qu'il y a eu ma première Pet&Co cette année ensuite bien des moments entre amis donc question numéro 2 bah il y en a eu beaucoup plus cette année comme je vous dis tous les événements canins que j'ai fait il y avait très régulièrement des amis qui étaient sur place donc beaucoup de moments bien entendu partagés avec Cécile je trouve qu'avec Cécile on s'est encore beaucoup plus rapprochés cette année où voilà maintenant je peux enfin dire depuis cette année que j'ai réellement créé des vrais liens d'amitié depuis le début où je vous fais un petit peu ma caliméro en se disant j'ai pas d'amis j'ai pas d'amis maintenant je peux vous dire officiellement que c'est faux j'ai enfin réussi à me créer un cercle d'amis et je pense que ma découverte de mon hypersensibilité a beaucoup changé les choses mais ça on reviendra dans une autre question voilà tous les moments qu'on a passé donc que ce soit avec Cécile lors des événements où on y a été à deux parfois même que toutes les deux comme pour le VIP de Groom les moments où on s'est vus pour aller pique-niquer tout simplement avec les filles le moment où je suis allée directement voir sa nouvelle maison pour qu'on s'échange les swaps enfin voilà c'est des moments où ça va au delà du simple contact de youtubeuse à youtubeuse et c'est vraiment super sympa et bien entendu je peux pas oublier à partir bah c'était plus après les événements je sais plus les premières balades quand est-ce qu'on les a fait je pense que c'était au milieu de l'été aussi où bah voilà je me suis énormément rapprochée aussi de Camille donc du compte les rookines bah c'est encore d'autant plus facile pour nous deux parce que on habite bah maintenant on habite à une dizaine, une toute petite dizaine de minutes l'une de l'autre donc autant vous dire que les occasions de se voir sont assez simples même si je sais qu'en ce moment avec ses stages avec moi ça va être moins facile mais ça n'empêche et donc voilà j'ai réussi bah maintenant en plus grâce à Camille c'est que je commence à rencontrer d'autres personnes qui sont sur Rouen et que je renvoie régulièrement pour les balades donc je pense entre autres à Amélie et à Marie donc les mamans de Néo et de Posy et la maman aussi de Claire, la maman de Holly donc voilà des personnes que je rencontre de plus en plus donc je suis pas encore dire au stade qu'on est vraiment amis amis mais voilà ça fait des contacts où on aime bien se voir, on profite de balader nos chiens nos chiens en tout cas sont amis pour la plupart même si les miens ne sont pas faciles au niveau contact humain ils tiennent un petit peu leur maman mais voilà au point que bah voilà c'est des moments d'amitié où au-delà des événements bah voilà j'aide à des déménagements, on va faire des fêtes ensemble voilà c'est maintenant j'ai vraiment commencé à me créer mon cercle parce que je me fous moins la pression depuis le début de l'année et je m'ouvre un petit peu plus, plus facilement à faire des nouvelles rencontres et je pense aussi dernièrement que j'ai pu rencontrer donc Annabelle, la maman de Juanita donc de la fabrique de Juanita aussi qui a été une sacrée rencontre et une belle rencontre donc on a fait notre première balade mais j'avais commencé à la rencontrer en vrai suite à une commande spéciale que j'avais à lui faire donc voilà je commence à me faire quelques contacts dans la région et bien entendu j'oublie pas ma super copine Pauline aussi que j'ai vu régulièrement aussi sur les événements et qu'on a pu se faire une petite journée shopping ensemble donc voilà c'est plein de petits trucs comme ça où ça fait vraiment de bien moi de me bouger les fesses de m'obliger à sortir et de me dégager un petit peu la pression de savoir ce que c'est d'être une amie en fait envers les gens parce que j'ai toujours l'impression de le faire ça de travers Question numéro 3, qu'est-ce que tu as fait de ta bucket list ? Tout ce que je viens de vous citer en fait, refaire tous les événements canins donc tout ce qui est Woufron, Womisron, Animal Expo, compagnie aller découvrir des nouveaux endroits donc que ce soit le château de Gaillard ou que ce soit les 12 colonnes, donc d'ailleurs l'année prochaine on essaiera d'en faire bien plus donc voilà, puis découvrir de nouveaux endroits de balade donc ça c'est vraiment, puis sortir davantage les chiens ça on va dire que j'ai pas de bucket list officiel mais c'était un petit peu mon objectif c'était de rencontrer de nouvelles personnes, me décoincer avec tout ça aller de l'avant et puis découvrir de nouveaux lieux, aller des événements et compagnie voilà ça c'était vraiment le top du top et puis passer la barre des 1500 abonnés que maintenant on a bien bien dépassé donc encore merci à vous donc 5, l'endroit que tu as préféré cette année ? j'irais quand même le château Gaillard où j'y suis allée deux fois puisque j'ai fait mon tournage là-bas pour la truffe d'or qui là on n'a pas gagné mais voilà j'ai tellement aimé ce lieu, ce filmer que dans les intros que vous allez avoir à partir de maintenant il y aura des petits passages parce que j'ai adoré tourner à cet endroit j'adore aller m'y poser, j'ai tourné donc la truffe d'or avec ce décor franchement ça m'abaise d'aller au niveau des châteaux et compagnie donc j'espère pouvoir en découvrir davantage cette année des châteaux où on arrive aussi à rentrer avec les chiens parce que ça c'est pas toujours le cas et c'est pas forcément simple donc question numéro 6 les changements de 2019 qui influenceront 2020 déjà le plus gros chancement c'est d'avoir fait la découverte en tout tout début d'année de mon hypersensibilité comme je vous disais ça c'est un truc qui va me faire énormément évoluer encore pour 2020 parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un déclic pour moi d'être au courant de ma particularité d'avoir enfin mis les mots sur ma différence et je sais que ça va m'aider encore plus pour 2020 parce que j'aborde les choses de manière différente de savoir que d'avance que les événements ou la rencontre de certaines personnes ou le fait que je vais essayer de me surpasser vont obligatoirement je le sais que je vais me manger énormément de crises d'angoisse mais maintenant comme je sais qu'elles vont arriver je les appréhende différemment et je sais qu'elles ne durent que quelques minutes sur le temps où je vais profiter je sais que rien que là pour ce soir ça va être mon premier nouvel an entre amis où je ne fais pas du tout ça avec la famille où je ne fais pas ça toute seule et je vous avouerai que ça m'angoisse beaucoup mais pourtant je ne ferai pas marche arrière pourtant je sais qu'après ça va passer deux minutes et qu'une fois après dans l'ambiance tout va être génial donc maintenant je ne me fais plus je ne me fais plus de mouron pour tout ça c'est maintenant je sais que je vais l'avoir et puis fonce et puis de toute façon la vie est trop courte pour se prendre la tête je ne dis pas que j'arrive à tout affronter il y a encore des passages où ce n'est pas possible mais quand je suis entourée de personnes qui sont au courant de ma particularité que je suis entourée de personnes que je rencontre assez régulièrement et que mon chéri me soutient aussi dans ce sens là et que en plus dans les événements canins je n'ai plus de raison d'être mal à l'aise dans ces moments là parce que je sais que c'est mon domaine que je gère ce domaine et que je n'ai pas de raison d'être aussi anxieuse donc dans ce domaine là d'avoir appris ça ça m'a vraiment aidée et forcément ce qui en découle de mon hypersensibilité le fait que maintenant j'ai plus de contacts d'amitié ce qui va changer pour 2020 c'est que forcément toutes nos sorties avec Camille me bougent les fesses pour sortir les doudous avant j'avais des angoisses de les sortir parce que j'avais peur des attaques de chiens et en fait de sortir avec les filles de voir que depuis le départ on n'a subi aucune attaque de chien je ne dis pas que ce n'est pas impossible mais de savoir qu'on est tout un groupe où on pourrait gérer les unes les autres ça me... comment dire ça y est j'ai perdu le fil comme à chaque fois ça me permet de dédramatiser un peu sur le fait que je les sors tous ensemble et maintenant en fait je me dis non tu n'en sors pas que un ou deux quand tu sors, tu sors tout le monde Kitty c'est un peu variable en fonction de son état de santé du jour J comment elle est sa fatigue parce que je vous t'avouerai que quand on enchaîne 2-3 jours de balade elle n'est pas forcément en pleine forme pour faire les 3 jours donc potentiellement elle reste à la maison mais voilà ça m'a... je sais que pour les premières fois je sors alors qu'on est en automne qu'on est en hiver je sors même quand il pleut je sors même le dimanche matin on va se lever super tôt pour... oui pour nous c'est super tôt se lever pour une balade à 10 ou 11h c'est super tôt ok hein c'est le dimanche quand même mais voilà c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait et en fait savoir qu'on donne un point de rendez-vous avec les filles je ne peux pas me dire la flemme de me lever non j'y vais et puis on profite des bons moments je m'amuse à faire des photos même si elles ne sont pas top mais voilà c'est... on profite vraiment d'avoir des moments tous ensemble où on voit nos chiens s'éclater se défouler et ça ça fait vraiment beaucoup de bien donc question numéro 7 quels sont tes voyages prévus pour 2020 ? alors actuellement aucun mais je sais que comme l'a prouvé 2019 l'année pourrait nous réserver énormément de surprises donc je sais que je vais encore faire énormément d'aller-retour sur Paris ça il n'y a aucun doute là-dessus je n'ai pas prévu d'aller dans des pays étrangers parce que tout simplement parce que j'ai des projets à venir et que je n'ai pas le budget à dépenser actuellement on verra ça plus tard ou quand j'aurai moins de doudou hélas parce qu'il faut faire des choix mais sinon ce sera plutôt de découvrir ma Normandie en long, en large et en travers parce que avant de vouloir aller explorer l'étranger ou quoi que ce soit il faut déjà apprendre à découvrir ce que nous offrent nos régions et voir notre pays qui parfois peut être très surprenant et avoir l'impression de voyager et d'aller à l'autre bout de la terre alors qu'on est vraiment resté dans l'hexagone et d'être surpris parce qu'on peut découvrir alors que c'est juste au pas de la porte on n'a pas besoin de dépenser des mille et des cents des fois juste un aller-retour en une journée vous allez avoir l'impression d'avoir voyagé complètement donc apprenez à découvrir autour de vous apprenez à regarder ce qu'il peut y avoir et vous ne dites pas moi je ne peux pas sortir je découvre rien de sympa moi le château Gaillard ou les douze colonnes j'aurais jamais pensé que ce genre de lieu assez improbable se trouve aussi près de chez moi j'ai entre une heure et une heure et demie à faire donc l'aller-retour dans la journée elle est vite fait donc c'est assez surprenant donc n'hésitez pas à rechercher ce genre de lieu et justement je vous en parlerai un petit peu plus dans le bilan pour l'année prochaine donc question numéro 9 quels sont tes objectifs pour 2020 participer à toujours plus d'événements même si je dois écouter ma santé ce sera pas mal aussi que j'apprenne à dormir plus et à lâcher un peu prise mais bon voilà j'ai du mal à lâcher surtout avec la chaîne où je suis complètement à fond et que pour moi réduire le nombre de vidéos par semaine pour pouvoir dormir c'est juste improbable pour moi je n'ose même pas y songer certains diront qu'il y a autre chose dans la vie mais sauf que Youtube me rend heureuse en fait donc je ne me vois pas réduire ce bonheur pour pouvoir dormir limite pour moi ce qui devrait être réduit c'est mon temps de travail travail-boulot quoi parce que ça c'est pas une partie de plaisir donc voilà mais là ce n'est pas possible sinon ça va être de découvrir des nouveaux lieux de balade de toujours faire de nouvelles rencontres de me surpasser dans certains domaines et mon objectif forcément pour la chaîne ce serait d'atteindre les 2000 abonnés mais je pense qu'on les attendra avant la fin de l'année prochaine puisque plus on a d'abonnés généralement plus il y en a qui viennent donc j'espère que les soucis avec Youtube ne vont pas changer ça et poser de problème mais voilà continuez à faire augmenter ma chaîne Youtube, mon compte Instagram pour pouvoir avoir de plus en plus de rencontres, d'opportunités pas forcément de partenariat mais d'opportunités de pouvoir avoir, être vu par des marques mais dans le sens où ils vont voir mes vidéos que j'ai déjà fait sur eux parce que je ne demande pas forcément à ce qu'ils m'offrent des cadeaux mais des fois que les gens se rendent compte que j'existe et compagnie c'est quand même assez gratifiant faut pas se mentir mais sinon voilà les objectifs ça va être aussi de faire moins de dépenses cette année réduire le nombre que ce soit le nombre de swap que ce soit le nombre de haul parce que voilà j'ai des projets à venir je commence dans la fin de l'année prochaine j'aurai 30 ans et il est temps que je vois des projets d'adultes et il va falloir que pour ça que j'arrête un petit peu d'écouter parfois trop vos demandes qui me font dépenser énormément d'argent et qui honnêtement me foutent énormément de pression parce qu'il faut que j'arrive à gérer parce que tout ce que j'achète il faut que je vous les montre en test et que je vous montre les hauls sauf que moi à un moment donné il y a des trucs que j'arrive plus à suivre et j'ai beaucoup beaucoup de choses donc il faut pas que j'anticipe et que j'achète et fasse les tests au mois au mois et pas essayer d'acheter tout au début de l'année et puis me dire c'est bon j'irai sur une année complète j'y arrive jamais c'est pas la peine et sinon ma plus grande leçon de 2019 de ne pas avoir honte vraiment que j'aurais jamais dû avoir honte de celle que je suis et de ma différence parce que finalement je n'y peux rien c'est ma particularité et que je suis comme ça et que si les gens ça ne leur plaît pas et bah ils iront voir ailleurs si j'y suis si vous m'acceptez dans un ensemble ou pas alors encore une fois ces critiques de tu ne souris pas en vidéo tu parles trop vite t'es chiant machin t'es chiant truc bidule c'est mes affaires c'est ma manière de faire c'est ma personnalité c'est ma manière de parler ou ma manière de ne pas forcément sourire tout le temps vous dérange et bah je n'y peux rien non plus je ne vais pas me forcer pour vous parce que rien que là tout de suite je sais que depuis le début de la vidéo je ne souris pas spécialement parce que je suis très concentrée pour pas oublier le fil de la vidéo parce que je ne peux pas en écrire toutes les notes parce qu'après il manque de spontanéité et le problème c'est que quand si je ne peux pas penser pour moi vous comprenez certaines personnes ne comprendront pas et je sais que ça se trouve je parle dans le vent parce qu'elles ne m'ont rien à cirer mais pour les autres je préfère l'expliquer c'est que j'ai mon cerveau qui parfois a besoin de focus sur un seul truc sinon je me perds complètement et c'est juste une catastrophe et des fois juste l'idée de penser à me dire il faut que tu souris il faut que tu machin et bien mon cerveau se concentre que sur cette tâche là et j'oublie complètement ce que j'ai à vous raconter donc je pense que l'essentiel des choses c'est vraiment ce que je vous raconte et pas forcément de la manière que je dégage sourire pour dire des bêtises ça sert à rien je préfère rester sérieuse et vous dire vraiment quelque chose de sérieux qui va avec donc juste comme ça et mon débit de parole je n'y peux rien on me le reproche depuis mon enfance quand je vais à l'étranger je sais que les gens ont énormément de mal à me comprendre mais il faut aussi comprendre que vous voulez des vidéos plus courtes avec énormément d'informations dedans donc je n'ai pas le choix que de débiter et pareil il faut que je réfléchisse au fait qu'il faut que je ralentisse de parler ce qui me fait oublier de ce que j'ai à dire et je me perds et si je parle trop lentement aussi je me refais encore dépasser par mes paroles et j'oublie ce que j'ai à dire donc voilà les gens vous m'acceptez comme je suis ou vous ne m'acceptez plus depuis que je sais que je n'y peux rien d'être comme je suis et bah je m'en balèque tout simplement question numéro 11 ton plus gros changement entre 2018 et 2019 je sais on revient toujours dessus mais c'est ce changement qui a tellement littéralement changé ma vie si j'avais pu le savoir des années et des années en arrière je pense que ma vie aurait été totalement différente mais le plus gros changement ça a quand même été de découvrir mon hypersensibilité et ça je n'y peux rien que ce soit mon hypersensibilité je soupçonne que j'ai aussi un trouble de de l'attention j'arrive même à me perdre au moment où j'essaie de vous donner la définition donc je soupçonne que j'ai ça aussi mon hyperesthésie aussi que j'ai découvert que j'ai des gros que j'ai des soucis au niveau de certaines luminosités et que j'ai des soucis aussi avec certains sons donc c'est ça l'hyperesthésie et le dernier point c'est que j'ai découvert aussi mon hyper compassion qui parfois me met dans des états catastrophiques d'angoisse et de tétanie donc l'hyper compassion qui moi je pensais pendant des années avoir de l'hyper l'hyper empathie et en fait c'est pas du tout ça je saurais pas vous refaire la différence mais je sais maintenant que j'ai de l'hyper compassion et de voir quelqu'un qui est dans le mal peut me mettre encore plus dans le mal que lui et c'est pas qu'un truc hyper sensible c'est vraiment que je fais de l'hyper compassion donc tous ces petits points comme ça il faut que maintenant que je je peux savoir que j'ai ça j'anticipe un petit peu les moments où je risque de les déclencher rien que pour ça maintenant j'ai aussi acheté des lunettes spéciales pour pouvoir conduire en voiture quand je viens des événements parce que la luminosité sur la route est une catastrophe et me met de plus en plus en danger donc d'être au courant de tous ces faits que je suis différente du fait que je sois différente me permet d'avancer d'évoluer et pas de me renfermer sur moi-même en me disant de toute façon je peux rien y faire parce que j'ai une particularité qui me rend toute faible non c'est pas ça je sais quand même de me dépasser mais ça me permet d'appréhender les choses d'une manière totalement différente et de fuir quand c'est plus surmontable pour moi de toute façon maintenant je n'hésiterais pas si une situation me crée une angoisse auquel je n'arrive pas à passer au dessus et que je suis totalement oppressée je fuis donc ça peut arriver à n'importe qui si jamais lors d'un événement qu'on m'invite si jamais lors d'une fête avec des amis je me sens oppressée angoissée je peux disparaître tout simplement et je n'hésiterais pas à le faire parce que juste pour ma santé personnelle je n'aurais pas le choix donc c'est pour ça que j'en parle que beaucoup de personnes n'en sont au courant mais voilà je ne me je reste plus dans un endroit où je me mets dans un état juste catastrophique et donc mes photos préférées de 2019 je vous en afficherai quelques-unes ici même s'il va me manquer parce que je n'ai pas encore les photos du shooting qu'on a fait mais forcément il y a les photos de toutes les les photos call qu'on a fait donc aussi les photos que j'ai moi que je les vois juste derrière qui sont affichées sur mon tableau donc les photos qu'on a fait Animal Expo avec Cécile la photo qu'on a fait avec mon humain de compagnie lors de la Petenco la photo que Jérémy aussi m'a prise en photo de toute façon c'est même celle les photos qui sont faites c'est celle que au limite je pourrais vous sortir le calendrier que Cécile m'a faite où il y a toutes mes photos préférées dedans mais de toute façon je vous en remettrai quelques-unes tout autour et sinon pour 2020 donc vous avez pu peut-être découvrir dès lundi parce que j'ai commencé à teaser un petit peu la chaîne a changé de logo alors normalement c'est enfin je dis bien enfin le logo définitif avec lequel j'ai travaillé avec mon chéri il est entièrement fait à partir de quelques petits montages donc je l'ai entièrement étudié et on y a pensé à deux avec mon chéri parce que j'avais besoin de son point de vue extérieur donc je pense que j'ai enfin trouvé le logo qui me correspond le plus tout simplement comment j'y suis arrivée là j'ai 4 chiens et c'est difficile de vouloir en mettre un plus en avant dans un logo parce que si je les mets tous j'ai déjà essayé et c'était beaucoup trop brouillon et en fait je me suis rendu compte qu'avant mes chiens vu qu'ils sont nombreux vous me connaissez plus pour moi Amy la fille aux cheveux rouges que pour mes chiens en particulier d'ailleurs c'est même pour ça qu'il y en a encore beaucoup qui se trompent de nom entre mes chiens parce que vous me connaissez plus moi que mes chiens donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement réutilisé la police que j'ai pu à peu près retrouver de mon tatouage puisque voilà comme ça ça représente aussi j'ai pas besoin de me refaire retatouer le logo de la chienne puisque je l'ai déjà sur la main tout ce que j'ai utilisé en plus la touche de rouge je voulais pas que ce soit sur mon écriture parce que je sais que le rouge ce sera toujours ma couleur je prévoirai clairement pas de changer et que c'est comme ça qu'on m'associe dès qu'il y a plus de rouge dans un logo ou quoi que ce soit on a du mal à me réassocier donc ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé sur le symbole du chien que j'ai rajouté je voulais garder vraiment une forme ultra minimaliste le plus minimaliste possible pour le faire le plus professionnel possible le plus clair possible et j'ai fait plein de tests possibles avec mon chéri mais on a fini par trouver ce truc là c'est de mettre comme moi c'est Amy qui est en avant j'ai mis Amy d'abord et on a caché un petit chien qui est caché juste derrière ma lettre A puisque comme dirait mon copain derrière Amy se cache toujours un chien et donc voilà c'était un petit peu la manière de le faire on a fait un chien un petit peu sans race précise avec des oreilles à la fois tordues à la fois droites parce que mes chiens sont soit des chiens à oreilles droites ou à oreilles pliées comme Lexi et voilà c'est lui qu'on a mis en rouge parce que Amy en rouge aurait été beaucoup trop intense alors que le petit détail du chien en rouge je trouvais ça beaucoup plus sympa donc voilà pourquoi je pense que officiellement on peut dire que ce logo sera le logo définitif enfin de la chaîne puisqu'il restera intemporel peu importe le type de chien que j'aurais à la rigueur à la limite je peux peut-être modifier la forme des oreilles en fonction des futures races de chiens que j'aurais mais au moins la symbolique en soi la forme du logo ne changera plus je pense qu'il y a toutes les raisons ont fait que ce logo me correspond le plus et aucun autre et bien entendu j'ai refait toutes les nouvelles intros donc vous avez pu voir lundi la nouvelle intro de vlog qui est peut-être un peu longue mais je l'aime tellement comme ça que j'avais pas envie de la raccourcir et l'intro qu'il y a tout de suite honnêtement avant de faire le montage je me rappelle même plus ça fait tellement un moment que je l'ai fait la présentation de la chaîne aussi va avoir changé sous forme de montage voilà j'ai réussi à faire un peu mes propres montages ce qui a été pas mal de boulot avec mes nouveaux logiciels que j'utilise heureusement maintenant j'ai un PC qui fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs dans les changements entre 2019 et 2020 c'est aussi mon update au niveau matériel que ce soit l'appareil photo que ce soit mon nouveau téléphone pour publier sur les réseaux sociaux que ce soit toutes mes pièces de PC et compagnie ça aussi ça va énormément me faciliter la tâche honnêtement si j'avais gardé mon matos d'il y a deux ans j'aurais jamais pu vous promettre ni que ma vidéo soit montée en temps et en heure ni que vous puissiez qu'elle soit téléchargée sur Youtube en temps et en heure non plus sinon pour la nouvelle trame de la chaîne j'ai décidé de reprendre une sorte de planification où il y aura des vidéos que vous êtes sûr de retrouver chaque mois parce que là en fait je me suis trouvée débordée pour 2019 parce que je voulais à tout prix finir de tourner tout ce que j'avais à tourner de produits mais il y a eu beaucoup trop de tests beaucoup trop de hauls c'était un petit peu le bazar j'ai envie de reprendre ce que je faisais à l'époque où j'avais un planning où le le premier mercredi le premier mercredi deuxième mercredi troisième mercredi il y avait vraiment des thèmes vidéo bien précis idem pour le vendredi normalement les lundis vont garder les pets week ça ne changera pas ou sauf si j'ai rien à vous présenter je ferai peut-être une vidéo bonus mais ce sera des pets week pas forcément de toute la semaine mais parfois juste d'événements s'il y a eu un événement particulier dans la semaine le pets week ne fera que le vlog que sur cet événement bien particulier pour pas vous faire des vidéos qui soient trop longues non plus sinon on va reprendre donc il y aura un tag par mois on aura un nouveau site de vidéo donc justement je voulais vous parler juste avant qui sera le Doug in France en gros le Doug in France quoi pour faire un petit peu comme le made in France mais en mode chien donc en fait je vais faire tout mon possible pour que chaque mois je fasse une découverte d'un nouveau lieu que je veux vous présenter donc que ce soit un lieu ou de balade que ce soit un lieu à visiter donc là j'ai déjà deux vidéos tournées d'avance et j'ai plus qu'à les monter mais voilà comme par exemple l'année prochaine pour un petit peu vous teaser je vais vous montrer la plage où je me balade à chaque fois que je sors avec mes chiens c'est à cette plage que je vais le château Gaillard je vais vous le présenter un petit peu plus en large et en travers et après on va aller découvrir d'autres endroits d'autres environs donc ce sera pour vous montrer à quel point on peut trouver des petites pépites donc je pense que trouver 12 lieux sur un an je pense que ce ne sera pas impossible il va falloir juste que je me motive et que j'étudie bien les lieux d'ailleurs il faut absolument que je me commande le fameux livre sur les lieux un petit peu secrets cachés de la Normandie pour que je puisse avoir aussi des endroits à visiter que je ne connais moi même pas encore ce qui va me permettre d'en découvrir tout autant que vous bien entendu il y aura quand même un hall par mois je pense que ce sera un petit peu la base je ne peux pas m'empêcher non plus de commander mais il n'y en aura pas plus qu'un par mois normalement je dis bien normalement il y aura une vidéo barf par mois sauf si ça vous lasse mais vu que les filles vont encore y passer dans l'année j'aurai un petit peu d'autres trucs à vous remontrer mais vu que maintenant je vais commander la semaine je ne sais pas encore comment j'organiser la chose sinon je trouverais autre chose à mettre à la place de toute façon si vous avez non mais c'est vrai que j'avais pensé vous m'aviez posé des questions particulières sur le barf donc je pense qu'on fera aussi des sessions où je réponds juste à vos questions vos interrogations au sujet du barf donc comment faire une transition enfin ma transition comment moi j'ai fait ma méthode parce qu'il y a toujours 10 milliards de méthodes différentes je vous parle vraiment de ma propre expérience les compléments alimentaires les types d'os les types d'abats les trucs à pas faire les comment dire les clichés enfin les fausses les idées reçues sur le barf et compagnie ensuite on fera forcément une vidéo test par mois que ce soit de test d'alimentation friandises harnais matériel de canicross que ce sera test joué de test d'intelligence compagnie donc ça pareil on en fera un par mois ce qui m'invitera aussi d'en acheter 10 milliards il faudra que je sois très sélectif parce que je ne pourrais pas faire 10 000 tests par mois comme je faisais avant on aura aussi je vais reprendre parce que j'y tiens à coeur donc tout ce qui est vidéo culture donc vous parler de films animaliers dessins animaliers livres animaliers magazines compagnie tout ce qui est voilà un petit peu à ce niveau là pourquoi pas aussi non je pense que ça ça rentrera dans une autre rubrique que je vous parlais juste après donc il y aura normalement il y aura une vidéo qui sera peut-être intercalée chaque mois parce que ça dépend je ne vais pas forcément en prendre à chaque fois mais il y aura normalement une vidéo box par mois mais comme je n'ai pas repris d'abonnement ça va être en fonction de ce que je trouve et quand je n'ai pas de vidéo de box à vous présenter je vous présenterai une vidéo Cheers Love où ce sera justement un partage de comptes animaliers donc que ce soit de chaînes youtube que ce soit d'une entreprise française ou européenne enfin une entreprise en tout cas où j'ai contact et j'ai un bon feeling avec les créateurs ou les revendeurs que ce soit les comptes instagram que ce soit les blogs que ce soit même un compte facebook j'en sais rien donc dès que j'aurai un coup de coeur pour une personne et que je n'aurai pas de box à vous présenter j'essaierai au moins de faire une espèce de petite interview de la personne et je vous en reparlerai exactement en vidéo je pense que ça peut être sympa pour vous faire découvrir des nouveaux comptes ce qui c'est toujours comme ça qu'on découvre le plus facilement c'est quand même pas mal en bouche à oreille ensuite je vais essayer à tout prix de reprendre les DIY surtout que j'en ai plein 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 c'est pas comme si j'en manquais donc il y aura des DIY que ce soit des DIY sous forme de fabrication de réutilisation de certains produits que ce soit sous forme de recettes je sais qu'il y en a beaucoup qui en demandent des recettes sous forme de biscuits ou d'autres trucs un petit peu dans le style j'ai un bon classeur rempli donc ne vous inquiétez pas pour ça au niveau recettes j'ai ce qu'il faut et puis forcément chaque semaine il y aura comme je disais vlog ou pets week en fonction des événements donc soit des petits et en fonction de ce que j'ai à vous montrer soit des petits moments au quotidien des petits moments vu qu'on fait de plus en plus de balades il y aura au moins les balades par semaine même si c'est un petit peu redondant et je trouve ça toujours sympa de voir le petit quotidien de balades des doudous même si c'est pas ma manière de me justifier c'est pas parce que je vous montre pas une fois que je fais des balades que j'en ai pas fait c'est pas automatique ou ça ou ce sera forcément les événements canins que je vous montrerai ensuite donc voilà tout ce que j'avais à dire pour ce bilan donc je pense que j'ai déjà assez babadé comme ça je vais aller m'occuper du montage parce qu'après il va falloir que je me change pour me préparer pour ce soir voilà j'espère que tout ce petit programme vous aura plu en tout cas n'essaie pas à me dire ce que vous vous avez plus remarqué comme changement pour moi cette année en négatif ou en positif après tout de toute façon même si ce sera du mauvais négatif je m'en fous donc voilà on va n'hésitez pas de toute façon à blablater comme d'habitude vous avez libre chant en commentaire de toute façon après moi je modère si jamais les trucs qui pour moi n'ont pas leur place dans les vidéos de toute façon je les enlève donc si vous dites tout ce que vous avez envie de me raconter que ce soit vous votre bilan vous comment vous m'avez vu changer ce que vous vous prévoyez pour l'année prochaine ce que vous pensez de mes changements de l'année prochaine ce que vous pensez de mon programme vidéo de chaque mois voilà n'hésitez pas un petit peu pour tout ça en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner n'hésitez pas non plus à regarder une petite pub sur Utip et j'y pense à vous dire si vous voulez louper aucune vidéo suivez moi en tout cas moi je vous dis à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2020 ne baissez pas les bras et gardez toujours le moral ça c'est quelque chose d'assez important donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo KISO et pour ceux qui ne sont pas encore partis vous avez vu quand même que j'ai refait tout le décor il y a quand même pas mal de détails qui ont changé et je pense que il y a quand même pas mal du détail du swap avec Cécile quand même dedans aussi donc je vous laisse retrouver un petit peu les petits trucs qui ont évolué puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé du changement et Cécile j'espère que tu auras quand même remarqué que j'ai mis ton t-shirt Harry Potter quand même mon chibi t-shirt on voit mieux comme ça sans mes cheveux puis j'ai utilisé du maquillage alors je ne sais pas trop si ça l'a fait on verra mais voilà avec mon petit décor Harry Potter ou même mon petit sac Primark je trouve qu'il rentre trop bien ici au moins il a sa place et comme ça quand il ne s'y sert pas il est rangé et tout le monde peut en profiter voilà à vendredi pour je ne sais pas encore quelle vidéo parce que je n'ai pas encore anticipé et je n'ai pas encore tourné enfin je m'en occupe demain parce qu'après je travaille je ne vais pas avoir le temps voilà Kiso Kiso Kiso